Salut, bienvenue aujourd'hui au lendemain d'orage où j'ai rechargé ce qu'il y avait sur mon chantier dans mon camion. Alors on ne va pas faire le tri, je ne veux pas faire un film à chaque fois je trie quelque chose, mais je vais vous présenter un peu ce que je traîne à peu près en permanence dans mon fourgon. Allez en avant ! Alors j'ai l'habitude de travailler avec ces sacs souples qui sont beaucoup mieux que les sustainers je trouve, parce que c'est plus facile à transporter, c'est plus facile à entasser dans le camion pour caler un meuble ou pour caler quelque chose, c'est vachement bien parce que c'est un peu mou, parce que c'est pas trop, il y a les angles pas trop prononcés et ça va pas mal. Alors ce que je prends d'habitude et que je laisse dans le camion c'est des cartouches de colle, de silicone, de mastic, je les laisse là et je garde que le pistolet. J'ai aussi un pistolet, un vieux pistolet dans le camion au cas où j'oublie, je remets des boîtes de vis. Alors hier soir j'ai pris un orage, je ne vous raconte pas, juste au moment de recharger, 19h j'en avais ras le bol et paf orage, donc j'ai tout jeté dedans, c'est pas aussi bien, c'est pas toujours autant le bordel, des fois c'est quand même un peu mieux rangé, mais c'est toujours mieux rangé le jour où on part sur le chantier où tous les meubles, en l'occurrence c'était des tiroirs, tous les tiroirs étaient bien rangés, bien sanglés, les valises bien au carré, tout ça et au retour c'est à chaque fois le bordel comme ça où je jette tout dans le camion et puis je me casse le plus vite possible et là en l'occurrence hier soir c'était encore plus vrai que d'habitude. Les chutes de mets-là, celles-là je les garde. Ça c'est un truc qui m'a coûté un peu cher, ça coûte à peu près 200 balles, c'est un cloueur électrique qui met des petits clous, des petits clous électriques comme je le fais avec mon cloueur pneumatique, mais j'ai pas besoin de traîner un compresseur sur le chantier et ça c'est vachement bien. Celui-là il va là-haut. Le gabarit pour percer les charnières invisibles, il remonte dans l'atelier. Encore des vis, les batteries, ça vient là. Je laisse évidemment un chargeur dans le camion, ça peut servir. Le rabot rallye avec le guillaume qui vont là, et la valise, où est-ce qu'elle est la valise ? La valise rallye shark avec les ciseaux rallye. Voilà, on a neuf ciseaux à disposition tout le temps. Ça ça va là-haut. Deux serre-joints, des serre-joints baissés qui vont super bien, ceux-là ils ont une assez grande capacité et ils serrent très très fort. Alors je n'aime pas utiliser les serre-joints à pompe, j'en ai quelques-uns, je vais en avoir 5 ou 6, mais j'ai horreur d'utiliser ces machins-là. Les serre-joints en plastique, là où on serre avec le point, moi je trouve que ça ne sert pas, ça ne tient pas bien. Je m'en sers la rigueur comme écarteur, c'est-à-dire je les inverse et je les utilise en position où ils poussent. Et là je les utilise, mais sinon je ne les utilise pas. Le petit rabot Bosch qui va super bien, c'est vraiment un super truc ça. Ça ne fait pas un travail de très grande finesse, mais ça marche super bien. La grosse fisseuse et les petites. Toujours un mètre d'avance. Alors ici la petite scie sauteuse Bosch à batterie 12 volts, ça c'est un truc qui est absolument génial, ça m'a réconcilié avec les scie sauteuses. Celle-ci elle est prête tout le temps parce qu'il n'y a pas le fil, il n'y a rien du tout, elle est super solide. La batterie elle dure quand même un petit peu, ça ne dure pas indéfiniment, mais bon il y a à force d'avoir des outils Bosch Pro comme ça, je ne sais plus, mais j'ai des batteries en avance, donc elle se charge en 20 minutes et c'est super bien, vraiment ça c'est un super outil. Le chargeur Bosch. Un peu de Rubio pour faire les retouches. La scie Maffel qui ne vient pas malheureusement avec une boîte de rangement, alors ben voilà, elle traîne dans le camion, il faut que je bricole une boîte ou quelque chose. Depuis quatre ans que je l'ai, je me dis qu'il faut que je fasse une boîte, donc je verra bien que j'y fasse un jour. Et ma scie Festool Fine que j'utilise vraiment de temps en temps, très très peu souvent, mais à chaque fois que je l'utilise, je me dis, ah bah disons, heureusement que j'avais ça, parce que ça dépanne, ça permet de faire des trucs qu'on ne peut pas faire autrement, de découper des trucs dans des angles et des trucs comme ça, ça vaut super cher, mais franchement je la remplacerai si elle tombe en panne, j'en prendrai une autre. Le rail Maffel. Des cartons pour protéger non pas le sol, mais les meubles que je mets à l'intérieur. Des vieux bidons que j'utilise pour nettoyer des trucs, donc il y a toujours une éponge, un petit graton, ça c'est bien pratique. Donc ceux-là, ils restent plus ou moins là. Des sacs poubelles. Une cale à poncer avec des restes d'abrasifs, ça peut servir, ça dépanne d'avoir cette cale à poncer dans le camion, parce que je les perds tout le temps, je les oublie tout le temps, donc celle-là, elle reste dans le camion. Alors je traîne toujours des bouts des chutes d'agglos ou des chutes de bois, ça me sert avec la Maffel à découper des trucs, donc je le pose à plat par terre, ça me sert à découper des trucs, donc vous voyez c'est traversant, enfin je traverse avec la lampe et donc voilà il y a quelques traces là-dessus, mais ça, ça permet de découper au niveau du sol, de se poser par terre pour faire des découpes comme ça et sans trop de problèmes, sans avoir à amener des traiteaux, un établi ou je ne sais pas quoi encore. Ça c'est la solution la plus simple et qui marche pas mal. Alors mon gros aspirateur Festool que j'ai surmonté d'une sorte d'établis mobile qui permet de travailler à peu près à hauteur, ça c'est à peu près la bonne hauteur pour travailler et ça va pas mal du tout comme ça. Ah bah tiens, il y a le livreur chez Ducrot qui m'amène du bois, alors je vais décharger un peu de bois. ... 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